salut mes gourmands j'espère que vous allez bien alors s'il y a une tarte que j'affectionne particulièrement à cette saison c'est la tarte à la rhubarbe aujourd'hui je vous propose donc la version du chef cyril lignac et en fin de vidéo je vous montrerai quelques recettes que vous pouvez déjà trouver sur la chaîne pour l'occasion écoutez je vous emmène dans mon jardin et parmi les primes verts un joli pied de rhubarbe en fait je vous en montre un mais il y en a trois l'un à côté de l'autre pour ce début de saison je reconnais qu'il est particulièrement productif et caché sur les feuilles donc des jolis cotons avec lequel je vais réaliser cette tarte j'ai donc prélevé sur le pied ce dont j'avais besoin pour ma tarte alors moi je trouve que les cotons sont gros mais si vous pouviez voir ceux du jardin de mon papa c'est franchement autre chose mais bon on se contente de ce qu'on a à la maison je les ai lavé essuyé et je les coupe en petits dés comme ça vient directement du jardin je ne les épluche pas en quantité là sur cette coupe j'en avais à peu près entre 6 et 700 grammes alors moi je les ai laissé tel quel cyril lignac dans sa recette dit de les mettre dans une passoire avec 150 grammes de sucre dessus pour les laisser dégorger mais clairement j'ai zappé cette étape pour la base j'utilise tout simplement la pâte sablée du chef cyril lignac je vous l'ai mise en ligne il y a quelques jours donc après l'avoir fait je l'avais réservé au réfrigérateur je l'ai ramené 15 minutes à température ambiante sur le plan de travail pour pouvoir l'étaler sans aucune difficulté vous farinez légèrement votre plan de travail et vous l'étalez en la faisant tourner régulièrement pour ne pas qu'elle fissure et pour avoir à peu près la même épaisseur partout si comme moi vous voyez à un moment que ça adhère c'est pas grave vous la retourner pour qu'il y ait la farine des deux côtés et c'est reparti on joue de nouveau du rouleau vous la baissez à peu près sur une épaisseur de 3 à 4 mm pour la déplacer je la roule sur mon rouleau à pâtisserie c'est beaucoup plus simple pour la cuisson de ma tarte j'ai choisi un disque d'un diamètre de 22 cm vous déposez donc délicatement votre pâte et vous allez venir foncer votre disque naturellement vous pouvez utiliser une tôle à tarte classique ça ne fera absolument aucune différence si vous utilisez un cercle vous foncez bien les bords à la verticale attention pour qu'ils ne pas qu'ils s'affaissent à la cuisson vous retirez l'excédent alors vous pouvez le faire au rouleau à pâtisserie généralement je le fais directement au couteau là bas je suis partie avec les mains et j'ai terminé au couteau par la suite comme vous allez le voir sur la vidéo l'excédent de pâte vous en refaites une boule moi je l'ai directement mis au congélateur pour une prochaine tarte l'excédent de pâte vous en refaites une boule moi je l'ai directement mis au congélateur pour une prochaine tarte avaïe 0 et 2 à 2 Vous piquez la pâte et vous la réservez un quart d'heure au réfrigérateur. Pendant ce temps, on prépare l'appareil. Vous allez casser 2 oeufs dans un cul de poule que vous allez venir fouetter avec 65 g de sucre. Vous ajoutez 55 g de poudre d'amande. Et vous terminez l'appareil en incorporant 13 cl de lait. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. J'ai sorti la pâte du réfrigérateur et j'ai cuit mon fond de tarte dans un premier temps pendant 10 minutes. Vous allez ensuite sortir votre pâte du four. Vous la garnissez généreusement de rhubarbe. Alors vous en mettez plus ou moins selon votre goût. Pour ma part, j'aime bien les tartes généreuses en fruits. Donc je n'hésite pas, je ne lésine pas, j'en mets le maximum. Vous versez l'appareil sur la rhubarbe. Et ensuite, le chef lignac préconise une cuisson de 20 minutes à 180 degrés. Honnêtement pour moi, ce n'était pas cuit du tout. Je l'ai cuit presque encore 50 minutes à ce stade. Voilà ce que j'ai obtenu à la sortie du four. Je l'ai démoulé sans aucune difficulté. Je l'ai laissé refroidir. Et je suis venue la saupoudrer avec du sucre glace. Là, j'utilise ma petite boule à thé pour le sucre glace. J'aime bien, ça fait une petite touche légère sur la tarte, juste comme on aime. Je vous montre naturellement la coupe de cette tarte à la rhubarbe. Alors, un gros coup de cœur pour la pâte, qui est très bonne. La rhubarbe, la question ne se pose même pas. Qui plus est, comme elle vient du jardin, elle ne peut être que très bonne. Oui, ce n'est pas très modeste, mais ce n'est pas grave, ça fait du bien. Et puis le gout mot, il est bien sympa avec son petit goût d'amande. Franchement, c'est une bonne tarte. Je vous montre donc, comme je vous avais dit en début de vidéo, quelques exemples d'autres tartes que vous pouvez retrouver sur la chaîne dès à présent. Vous trouverez également des recettes de crumble ou de gâteau à la rhubarbe. Bref, faites-vous plaisir, c'est la saison. Mes gourmands, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine recette. Et comme à chaque fois, je vous fais de gros bisous sucrés à tous. Merci.